Les politiques à présent, ce dimanche, les grands électeurs sont appelés aux urnes pour élire les sénateurs. Dans les Alpes, c'est le cas en Savoie et en Haute-Savoie, puisque le Sénat est renouvelé pour moitié tous les 6 ans. En Haute-Savoie, 6 candidats pour 3 sièges à pourvoir, les 3 sortants, 2 LR et 1 centriste sont tous candidats. Marion Feutry avec Christian Mathieu. Ils labourent le terrain. Les 3 sénateurs sortants de Haute-Savoie sont en campagne, tous candidats à leur réélection. Trois mois que Sylviane Noël va à la rencontre des grands électeurs, les élus locaux. Beaucoup de kilomètres avalés depuis quelques semaines sur notre belle Haute-Savoie. Bonjour Fabienne. Sénatrice depuis 2 ans à la suite de Jean-Claude Carle, il lui faut défendre son bilan, mais aussi convaincre les maires et leurs adjoints que c'est elle qui les représentera le mieux à Paris. J'ai été maire d'une petite commune pendant 10 ans. Et c'est vrai que parfois on se sent bien seul parce qu'on n'est pas entouré d'autant de services que dans les plus grandes. Et il est réconfortant d'avoir recours parfois aux parlementaires notamment et à d'autres partenaires. La candidate n'est pas la seule à arborer l'étiquette Les Républicains. Les grands électeurs de droite auront un autre choix avec Cyril Pelleva. Le rapporteur de la loi Montagne estime qu'il y a de la place pour chacun. Il faut voir qu'en 2014, les trois sénateurs qui avaient été élus étaient issus de trois listes différentes. Donc pour le coup, on essaye de refaire peut-être la même chose sur ce mandat-là. Clairement, la sociologie a changé des élus. Il y a des villes qui ont aussi changé de bord politique. Donc on espère pouvoir être conduits et pouvoir continuer nos actions. Maintenant, ce sera les urnes qui décideront dimanche. Chaque fois qu'un texte arrive au Sénat qui touche ce domaine-là ou qu'il y a un sujet d'actualité, je pense notamment aux violences faites aux pompiers, c'est quelque chose qui m'est transpire. J'en reviens le rapporteur et c'est moi qui sur le terrain. Dans un paysage politique renouvelé, Loïc Hervé entend poursuivre son travail de sénateur sur le terrain et au Palais Bourbon et ainsi perpétuer une longue tradition centriste. Depuis 1946, il y a toujours eu un ou plusieurs sénateurs de la Haute-Savoie qui ont siégé au groupe de l'Union centriste. C'est un territoire où, comme dirait le président Gérard Larcher, nous sommes des violemment modérés. Violemment parce que nous sommes des gens motivés, très engagés sur nos convictions, mais en même temps modérés parce que nous aimons le dialogue, nous sommes des gens tolérants, nous aimons aussi travailler avec tout le monde et ça c'est quelque chose qui est important. En Haute-Savoie, trois autres candidats briguent le siège de sénateur, de la gauche au Rassemblement national. Mais seuls trois sièges sont à pourvoir. Ils seront départagés dimanche par près de 2000 grands électeurs. Sous-titrage Société Radio-Canada